Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou s'adresse. Mademoiselle ? Faut pas rester allongé comme ça. Si quelqu'un arrive en courant, il peut te tomber dessus. C'est à moi que tu parles. Déjà enfant, j'avais envie de faire des décors. C'était quelque chose qui était déjà là. Je manifestais mes jeux autour de ça. Je mettais en scène tout ce qu'il y avait autour de moi. Je m'amusais à ça. Je faisais des constructions dans ma chambre. Et mes parents se disaient, peut-être que notre fille, là, semble m'aiguiller sur quoi que ce soit. Ils se rendaient bien compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place. Petit à petit, l'école de la camp, c'est un truc qui est venu aux oreilles de mes parents, comme quoi c'était une école qui était intéressante. Donc moi, je suis venue pour la scénographie. Et ça m'a permis, au bout de ces cinq ans de cycle d'études, d'avoir comme ça un bagage où j'ai pu m'ouvrir autant au théâtre, puisque c'est quand même ce que je fais aujourd'hui. Je suis scénographe. Et puis, je travaille aussi pour des réalisateurs, soit à la déco, soit aux costumes, soit les deux, selon les productions. Je sortis en 2006. J'ai tout de suite travaillé pour des compagnies de théâtre. Et en fait, j'ai fait mon premier film comme chef déco, tout de suite, sur un long métrage. En moyenne, chaque année, je fais un film et au moins deux scénographies. C'est toujours très équilibré comme ça. Et c'est très bien parce que je trouve que les deux s'apportent beaucoup. Déjà parce que le théâtre, surtout en ce moment, a des subventions quand même ridicules. Et donc, il faut trouver plein de systèmes D. Le cinéma a une méthode, comment dire, beaucoup plus... J'aime pas dire ce mot, mais un peu plus carrée, au final. Et donc, ça nous apprend aussi à être très vigilants, rigoureux dans le travail, ce qui apporte beaucoup au théâtre, qui, des fois, est un peu plus décalé, on va dire. Et j'aime bien l'inspiration que m'apporte le théâtre au cinéma et vice versa, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui se marie bien, en fait. C'est vrai ? Je peux jouer ? Bah ouais ! Bien sûr ! Bah oui, vas-y. Vas-y, joue. Bah allez-y, posez-moi une question. OK. À ton avis, qu'est-ce qu'on pense de toi ? Ouh, c'est osé, c'est la même question. Bah, je sais pas. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de moi ? En fait, j'avais écrit un traitement de long-métrage que j'avais présenté à Anthony Delicotron, donc Anthony Ray. Il trouvait ça super, mais on s'est dit tout de suite, bon bah, il faut un court-métrage pour quand même que la Fédération puisse voir quelque chose de ce que tu sais faire, ou tout ce que tu peux faire, et j'ai écrit Les Amoureuses. Le parcours du film est un effet d'immense joie, parce que c'est quand même un film qui, voilà, qui a eu une production difficile à se monter, qui, voilà, c'était très compliqué pour nous en production. Bah, on a eu des subventions de la Région Bretagne et c'est tout, donc c'est un film qui a, au départ, pas été soutenu en aide à la production, puis qui n'a pas été soutenu en aide à la finition. Et puis, de là, s'enchaînaient des belles sélections. On a eu cinq prix déjà, donc ça, c'est quelque chose qui est chouette. Et puis, on m'a annoncé qu'on était dans les neuf derniers, huit derniers films au Magritte, donc ça, c'était déjà super d'en arriver là. Et puis là, la dernière partie, c'est ça, on est trois. J'ai trouvé les autres films fantastiques aussi, donc on est très contents, quoi. Et puis, les Dicotron, ils sont super heureux, c'est quand même trois films de leur production, donc c'est super. Dans Les Amoureuses, j'aimais beaucoup ces plans fixes, face comme ça, à observer. Quelque part, il y a quelque chose aussi qui vient du théâtre là-dedans. L'énergie de la scène, de cet instant fragile, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'avais envie, dans Les Amoureuses, de ramener quelque chose de ça, en fait, qui apparente aussi à des moments, des films de Chantal Akkerman. Je me trouve belle. Ouais. Donc, j'avais travaillé avec Mathieu sur Partouz. Et puis après, il m'a appelé pour la trêve en me disant, voilà... En fait, avec Mathieu, on avait un petit peu un rendez-vous loupé sur son film Torpedo, puisque pour des questions de production, il voulait, il devait prendre un chef d'écho wallon, parce que je n'étais pas à l'époque. Donc, moi, je venais tout juste de sortir du film Le monde aux appartiens, de Stephen Strecker. Donc, je ne voulais pas spécialement enchaîner non plus deux longs métrages, parce que c'est quand même un peu... Enfin, à l'époque, ce n'était pas possible. Et donc, on ne s'est pas vus, on ne s'est pas rencontrés dans ce parcours-là avec Mathieu. Et on s'est rencontrés sur Partouz. Et de là, il m'a dit, bon, voilà, on a un projet à la trêve, on va faire le pilote à ce côté OK pour qu'on fasse le pilote. On a fait le pilote, c'était quelque chose d'assez nouveau, en fait. Je dois tout savoir sur ce village, les secrets les plus honteux, les plus enfouis. On va tout déterrer. Moi, j'ai appris beaucoup, 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 en fait, sur ce projet. Je crois que c'est un des projets, un de mes plus beaux projets, avec ceux que je fais avec Stephen Strecker. Parce que, dans les deux cas, je trouve que Mathieu et Stephen Strecker, ils m'ont emmené très loin dans la capacité d'adaptation et de recherche. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu savais qu'une histoire n'allait pas finir bien, est-ce que tu la vivrais tout de même ? Là, quand tu me cites Nicolas Guillot, Mathieu Donc, Stephen Strecker et Laurent Micheli, dans les quatre, j'ai dû m'impliquer d'une certaine manière à chaque fois, pas avec les mêmes moyens. Et je trouvais que c'était très enrichissant. Et ça, c'est quelque chose, peut-être, qui est propre à la Belgique. Parce que, justement, tu oses aller vers des conditions qui ne sont pas les mêmes et des envies qui sont bien personnelles. Voilà. Sous-titrage ST' 501